Bonjour, je suis Juliette Psaume et je suis ravie d'intervenir ce soir dans la deuxième nuit des dix sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui des livres accessibles pour les dix. Alors pourquoi ça me tient à cœur ? Parce que j'ai ouvert il y a deux mois une librairie spécialisée pour la jeunesse, les jeunes adultes et la parentalité avec le souci d'avoir une offre spécifique pour les porteurs de troubles dix ou les jeunes en difficulté de lecture en général. Alors je souhaite remercier chaleureusement Alicia Brancière qui m'a proposé de participer ce soir à cette nuit des dix et de vous présenter mon projet. C'est un projet qui répond à une cause, la cause de l'accès à la lecture pour tous qui me semble essentiel. Essentiel parce que la lecture c'est un instrument de liberté, de réussite et de plaisir et c'est important sur un plan collectif parce que la lecture permet grâce à l'accès au vocabulaire de réduire les accès d'agressivité. Ça peut être un outil d'apaisement de nos sociétés, un rempart contre la violence. Voilà, c'est dans cet esprit d'engagement que j'ai créé le guillemet et avec le souhait donc de pouvoir accueillir aussi bien les gros lecteurs, les dévoreurs de livres comme il y en a parfois chez les jeunes mais encore plus les jeunes en difficulté de lecture parce que les gros lecteurs ils n'ont pas forcément besoin d'un contexte facilitateur pour pousser la porte d'une librairie et c'est davantage le cas pour les publics empêchés de lire et à juste titre parce que lorsque la lecture est quelque chose de pénible voire même une souffrance et bien forcément pour ses distractions, son évasion, on se tourne légitimement vers autre chose. Et c'est dommage, c'est dommage parce que et bien comme on l'a vu l'accès à l'écrit c'est indispensable pour évoluer capablement dans nos sociétés et s'épanouir et mais c'est dommage aussi parce qu'il existe une offre importante chez les éditeurs qui ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour offrir des hauts lecteurs empêchés de lire et bien des éditions adaptées qui souffrent différentes formes et qui leur permet le plus souvent enfin dans la plupart des cas de trouver un meilleur confort de lecture et d'essayer donc d'accéder au plaisir de lire. Alors ce qu'il existe dans des éditions adaptées, ce qu'on appelle encore lecture aidée, ça va des premières lectures des enfants de 6-7 ans avec des collections comme celle-ci par exemple, Mon Petit Colibri comme celle-là, Discool qui est bien connu, Le Club des Dix ou encore Chez la Poultipont, une collection avec les enquêtes de Quentin et Sophie qui portent plusieurs numéros également et qui est bien adaptée pour les premières lectures jusqu'au C20. Il existe aussi pour les plus grands plusieurs sortes de collections, là on a les lectures faciles pour les Dix chez Attier, encore une collection d'E-School. Un, deux, trois, je lis propose des gros livres qui permettent d'apporter la satisfaction de lire un gros livre comme les autres mais à l'intérieur, vous voyez que c'est écrit très très gros avec des images ou des onomatopées et du coup c'est beaucoup plus accessible. Encore, eh bien Castelmore propose des éditions spécifiques pour les dyslexiques en adaptant eh bien des romans qui ont bien fonctionné et de manière à pouvoir les proposer au public empêché de lire. Pour les plus grands encore, donc à nouveau chez Castelmore 1414 par exemple, je vous en avais pas encore parlé mais La Plume de l'Argilette est une maison d'édition qui est spécialisée dans les livres adaptés pour les dyslexiques. Autant donc dyslexique et ferré à gauche relativement court pour que ce soit accessible et sur des sujets attractifs, là par exemple les jeux vidéo, ça c'est pour les ados. Il y a également des classiques, c'est La Plume de l'Argilette qui propose ça ici, Madame Bovary. Alors forcément c'est plus gros parce que la police d'écriture est plus grande, le texte est beaucoup plus aéré mais c'est moins indigeste qu'un... Et puis les documentaires, donc il y a la collection d'E-School et celle que vous connaissez forcément, les docudistes, là par exemple la mythologie. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle la littérature adaptée, les éditions de littérature adaptée mais il y a aussi des cahiers d'apprentissage adaptés, des cahiers de soutien scolaire comme par exemple ici chez Ati, je vous montre juste quelques exemples, les méthodes, les cahiers d'exercice et d'autres petites choses comme ce genre de choses qui permettent sur les sons d'aider l'accès à la lecture. Alors au-delà des cahiers d'apprentissage et de soutien scolaire, il y a aussi du matériel. Alors comme par exemple ces règles de lecture qui permettent de d'aider au déchiffrage. Vous voyez, on positionne cette couleur, donc on ne se rend pas bien. On positionne la règle sur le texte, ce qui permet de l'isoler du reste et d'améliorer la lecture. Et encore plus pour les débutants, j'ai envie de dire, cette règle avec les curseurs qui permet d'avancer progressivement pour déchiffrer mot par mot. Voilà. Il y a également des livres de sciences humaines qui pourraient panier les parents, les aidants sur différentes choses, différentes actions qui peuvent être menées pour aider les jeunes en difficulté de lecture. Je vous montrerai tout à l'heure dans une petite vidéo ces livres qui permettent d'aider et de donner des clés pour aider les enfants dyslexiques. Eh bien écoutez, je pense qu'on va y passer tout de suite d'ailleurs à cette petite vidéo. Juste avant, je vais juste vous dire qu'effectivement, il y a trois volets dans mon assortiment, la littérature adaptée, les outils pédagogiques, les livres d'accompagnement du handicap et qu'ils ne sont pas rangés de la même manière. Donc, tout ce qui concerne les sciences humaines et le cahier de soutien aux apprentissages, qui sont souvent choisis par les proches, par les accompagnants, par les parents, eh bien sont rangés dans des rayons spécifiques. Alors que tout ce qui concerne la littérature et donc la lecture plaisir, en revanche, là, c'est mieux que ce soit choisi par le jeune lecteur, eh bien c'est mélangé avec tout le reste de l'offre, de manière à ce que le jeune ne se trouve pas en situation de discrimination ou qu'il ne se sent pas mis à l'écart avec ses choix de lecture. Donc, pour les différencier des autres, ces livres en littérature adaptée, eh bien, ils sont fonctionnés, ils sont connaissables avec une petite gommette sur la tranche et voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous voyez un petit peu comment elles sont fonctionnées. Donc, je vais partager mon écran pour poser cette vidéo. Je vais vous montrer un petit instant. Voilà. J'espère que vous la voyez sensiblement. Donc voilà, on entre dans la librairie. Tout d'abord, un petit tour d'horizon avec, eh bien, la partie petite enfance qui concerne le point ce soir sur la tête de la beauté. Puis ici, donc, les rayonnages avec les romans juniors 8-12 ans. Là, on peut voir, par exemple, un roman adapté de chez Castelmort. À nouveau, ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure, un, deux, trois, je lis. Là, la collection d'E-School et vous pouvez voir à chaque fois la petite gommette collée de manière à les distinguer. En haut, là, on a également un roman, un ocre en cavale de Castelmort. Alors, ici, collection d'E-School, là, on est dans le rayon historique. À nouveau, ici, les petits colibris. Toujours la petite gommette. À nouveau, des collections d'E-School sur la mythologie. Là, une petite série sur la mythologie très chouette également en lecture aidée. Ici, nous avons à nouveau des petits colibris et chez Mania, une collection en lecture aidée. Et là, un petit livre de chez La plume de l'Argilette, Yannis Léclair, qui est très chouette également. Voilà, ici, par l'heure de Sophie, qui existe en classique, mais aussi en littérature adaptée grâce à La plume de l'Argilette. Alors, pour ceux qui ont besoin de plus d'illustration, faire un intervalle entre l'album et le roman. Là, c'était une collection de La poule qui pompe. Et également, en lecture souple, La plume de l'Argilette. Et puis, alors, les documentaires. On a vu un documentaire sur la mythologie. Là, après, c'était sur les bruites. Ici, on arrive au sport et donc un documentaire d'E-School, pardon, d'Ocudis sur le foot. Là, nous avons un documentaire d'Ocudis sur le Moyen-Âge et de la collection Discours sur l'histoire de France. Alors là, rayon très important, c'est le rayon des livres de première lecture. Donc, grande section CP et CP-CE1. Donc, dans des bacs pour que les jeunes puissent fouiller facilement et que ça leur donne envie, qu'ils trouvent quelque chose qui leur plaise par rapport à la couverture en particulier du Discours. Colibri, le Club des Dix. On a également, là, pour les un petit peu plus grands, les enquêtes de Quentin et Sophie chez La poule qui pompe. Voilà. On passe ici au roman à dos. Donc, c'est le même principe. Alors là, je vous montrais tout à l'heure le roman sur les jeux vidéo, donc chez La plume de l'Argilette. Là, à nouveau, deux romans adaptés chez Castelmort et en haut, 14-14, qui a eu succès également et qui est adapté également par Castelmort. Donc, j'attends beaucoup de choses de chez La plume de l'Argilette. Donc, là, mes rayons ont un petit peu des trous, mais ça vous donne quand même un exemple. Ici, on arrive au classique. C'est La plume de l'Argilette qui propose des classiques. On a vu Belle amie, Madame Bovary. Ici, du Jules Verne, Le voyage de Gulliver, Le rouge et le noir. Et puis, il y a également du théâtre avec Phèdre, ici. Là, c'est le Cid. Voilà. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà. Donc, beaucoup plus aéré, en police open dyslexique et tout ferré à gauche. Après, c'est du théâtre, donc c'est souvent ferré à gauche. Voilà. On est passé devant Candide de Voltaire. Ici, les Fables de la Fontaine. Voilà. Il y a moyen d'enrichir encore la collection puisqu'il y a d'autres possibilités chez La plume de l'Argilette. Alors là, on arrive au rayonnage BD et manga. Donc, j'ai souhaité avoir beaucoup de manga parce qu'il y a des porteurs de troubles disques qui sont beaucoup plus à l'aise avec les mangas qu'avec autre chose. Et donc, vous avez vu qu'il y a aussi des classiques adaptés en manga qui permettent éventuellement de décrisper la lecture et l'accès à la lecture classique. Là, c'est le rayon parentalité dont je vous parlais tout à l'heure avec des ouvrages de sciences humaines sur les différents types de dyslexie, mais également d'autres handicaps dont je traite. Là, c'est l'hypersensibilité. Mais là, vous voyez la sophrologie pour les dys, des activités pour les dys, etc. Là, je vous montre bien les règles de lecture, comme je vous montrais tout à l'heure avec les curseurs, les colons. Et il y a également les règles ergonomiques. Voilà, ensuite, eh bien, en ce qui concerne les cahiers d'apprentissage et de soutien scolaire, spécialement adaptés pour les dyslexiques, donc là, un petit rayonnage spécifique. Voilà, à cet endroit-là. Et on revient au centre de la librairie. Voilà pour ce qui est de cette petite vidéo. Voilà, donc pour constituer mon assortiment, j'ai beaucoup consulté. Donc, j'ai consulté la fédération, d'abord, mais après, c'est Patricia Branser qui m'a donné quelques conseils, mais également des orthophonistes, des jeunes en situation de dyslexie, des parents. Pourquoi ? Parce que je souhaitais bien que mon assortiment ait plus possible aux besoins et aux attentes des jeunes en difficulté d'accès à la lecture. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que l'offre devait être éclectique, elle devait être riche et large parce qu'aucun dys ne ressemble à un autre et que certains types de mise en page d'éditions adaptées conviennent à certains et pas à d'autres. C'est pourquoi j'ai voulu avoir une diversité de collections et on s'aperçoit que les éditeurs font des choix différents. En ce qui concerne le choix de la police, open dyslexique ou pas, en ce qui concerne la mise en page, tout ferré à gauche ou pas, les illustrations mises à part, mélangées au texte, ça dépend. Souvent, on dit que c'est mieux qu'elles soient mises à part, mais ce n'est pas toujours le choix de l'éditeur. Il peut y avoir aussi différents choix de papier, plus ou moins blanc, éventuellement un peu couleur ivoire, plus ou moins opaque, et des choix sur la colorisation des syllabes, le marquage des lettres muettes, des liaisons avec des signalés, avec des petits arcs, par exemple. Donc, la semaine dernière, par exemple, j'ai eu une jeune fille qui me disait qu'elle n'était pas du tout confortable avec cette édition, par exemple, chez Discool. Voilà, les petits points en particulier qui permettent de signaler le changement de personnages dans les dialogues, l'a perturbé beaucoup. Et pourtant, c'est un texte extrêmement aéré et qui convient à certains, mais qui ne convient pas manifestement à cette jeune fille qui me disait qu'elle préférait largement ça, vous voyez, avec les syllabes colorisées en bleu. Et parallèlement, un jeune homme qui avait beaucoup souffert de la dyslexie dans son enfance, lui me disait que les syllabes colorisées, ça le perturbait beaucoup, et qu'il préférait nettement quelque chose comme ça, avec la police dyslexique, tout ferait à gauche, les images nettement placées à part, et c'était avec ce type d'édition qu'il était le plus confortable. Donc, tout ça pour dire qu'il est très important d'avoir un temps, de valoriser le temps de recherche, de comparaison des différentes éditions, et que moi, je suis très heureuse quand les accompagnants, les parents prennent le temps avec les enfants, valorisent ce moment-là pour que l'enfant puisse trouver vraiment l'édition avec laquelle il est le plus confortable. Alors, il faut choisir pour trouver l'édition avec laquelle on est plus confortable, mais aussi quel est le texte, quelle est l'histoire qui nous donne envie, qui nous attire et qui suscite un désir de lecture, parce que c'est essentiel, c'est en ayant envie de lire, qu'on va y retourner, qu'on va acquérir des automatismes, qu'on va avoir peut-être progressivement de moins en moins de difficultés. Et c'est par rapport à ce souci-là, cette envie-là, que j'ai voulu que dans la librairie, il y ait un aménagement particulier, avec des endroits pour s'asseoir, pouvoir feuilleter tranquillement, que je voulais que la qualité d'accueil soit importante. Donc, j'espère avoir réussi ça. Mon idée, c'était d'être à mi-chemin entre une bibliothèque et une librairie pour que les jeunes en difficulté de lecture se sentent à l'aise pour prendre leur temps de choisir et de se trouver dans une situation qui ne soit pas crispante, parce que parfois, les jeunes sont crispés vis-à-vis de la lecture lorsque ce n'est pas un accès facile. C'est du coup un engrenage qui les éloigne de l'écrit, ce qui est dommage, comme je disais tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'avais cette envie d'écrispation, d'accueil un peu bienveillant et décontracté. Alors, cette crispation vis-à-vis de la lecture, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas seulement avec les porteurs de troubles dits, il y a aussi des jeunes qui disent qu'ils n'aiment pas la lecture parce qu'on leur a imposé des livres à l'école, par exemple, qu'ils ne leur plaisaient pas et qu'ils n'ont pas pris de plaisir et qu'ils n'ont pas trouvé le plaisir, l'évasion que ça devrait pouvoir procurer. Et donc, je pense que dans les librairies, il y a probablement un effort à faire que les jeunes soient plus… Comment dire ? Qu'ils soient moins crispés, moins tendus à l'idée de pousser la porte de l'île. C'est plus simple, la signalétique aussi. Les jeunes ne se sentent pas jugés sur leur choix, sur le temps qu'ils mettent à choisir, sur leur difficulté à trouver le livre parce que la signalétique s'adresse à des initiés, ce genre de choses. Donc, les bibliothèques ont fait… Après, je pense, dans l'accueil des jeunes qui sont difficiles à la lecture, il me semble qu'il y a encore des avancées qui peuvent être faites sous cet angle. Alors, pardon, comme je disais tout à l'heure, j'apprécie vraiment que le temps de recherche, de lecture, de comparaison soit valorisé, pour comparer les différentes éditions et également pour essayer éventuellement les règles de lecture, voir si ça peut aider, ou des chiffrages, ou à une lecture plus rapide, plus aisée. Voilà. Alors, toute cette volonté, cet engagement d'accueil, d'offre auprès des publics empêchés de lire, en fait, c'est des publics qui s'adressent à des besoins locaux puisque je suis installée dans le 9e arrondissement à Paris et que forcément, ceux qui sont éloignés ne peuvent pas en bénéficier. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment créer un site Internet qui est en ligne depuis quelques jours avec une page spécifiquement dédiée aux porteurs de troubles 10 avec chaque rayon spécifiquement dit en avant, qu'il s'agisse de premières lectures, de lectures à dos, de documentaires, de livres de sciences humaines, de matériel d'apprentissage. Tout ça est clairement présenté de façon à ce que ceux qui en ont besoin peuvent aller visiter le site et se rendre compte de l'offre qui existe. Dernière chose, rapidement, pour compléter mon projet, je souhaitais, et ça n'a pas pu être le cas encore, proposer des ateliers, des tables rondes, des conférences sur les sujets de l'accès à la lecture. Forcément, à cause des restrictions sanitaires, pour le moment, ça n'a pas pu être fait. Et puis, le lancement de la librairie est quand même assez récent. Mais j'espère au bout de septembre proposer ça parce que je pense que les libraires ont toute leur place de par la relation privilégiée qu'ils peuvent entretenir avec leur clientèle, de créer un espace d'échange et de partage sur ces sujets-là en invitant des professionnels, des spécialistes, des orthophonistes, d'autres professionnels, des ergothérapeutes, par exemple, pour pouvoir bien échanger et créer cet espace d'échange et d'échange. Donc, je ne peux pas faire de retour pour le moment sur cette action puisqu'elle n'a pas encore pu être mise en place. Mais j'espère qu'elle va répondre à certains besoins. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur mon projet. J'espère de tout cœur que, peu à peu, les rayonnages dans les librairies seront de plus en plus fournis en littérature et en livres adaptés, de tout genre adaptés pour les porteurs de troubles d'ice et pour l'ensemble des publics empêchés de lire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501